11 heures passées de 11 minutes à l'écoute de radio balafon bienvenue si vous nous rejoignez maintenant dans ce carrefour de la vie et de la cité message d'espoir et d'espérance signé futuriste oui c'est un message d'espoir et même d'espérance il faut y croire une fois que vous avez travaillé le reste viendra tout seul ça c'est sûr et la parfaite illustration de ton idée de ta réflexion est bel et bien présente avec nous dans ce studio parce que ce soir évidemment on va rire aux éclats rire à gorge déployé rire comme une baleine comme un bossu rire à se décrocher la mâchoire on va rire de toutes ses dents rire aux larmes jusqu'aux larmes et rire à ventre déboutonné rire comme un fou comme des fous c'est la nuit du rire et lui il a cru à son rêve il s'y accroché quand sûrement comme un roc voilà et aujourd'hui c'est l'hercule c'est l'érudit parce qu'il disait des choses il ya quatre ans et des choses qui se réalisent aujourd'hui mesdames et messieurs je ne présente pas parce que c'est un artiste qu'on ne présente plus on n'est pas vrai c'est son jeu l'ambassadeur va le faire hindi paysseur trois fois champion d'afrique me hindi ou d'opin sainte et je ne suis pas inquiétant mais au pain d'eux hein c'est saut saïma moustique mais C'est pas possible, bonjour Bostik. Bonjour Berti Bertrand, bonjour à vous en studio. Très content d'être à Radio Balafon, cette liaison hyper somptueuse qui m'a toujours dévoilé les bras et où je prends toujours du plaisir à me trouver. Tu sais que t'es plus pareil qu'avant. Ah bon ? C'est vrai en plus. Comment ça ? Visiblement, visiblement. C'est les muscles, c'est les muscles. Attention. Il faut faire la différence entre la graisse et la graisse. Il n'a pas de graisse. Prendre du poids ne veut pas forcément dire prendre des graisses. C'est ce que je dis. Donc c'est des muscles. Je voulais faire la précision. Le gâchage. Ça gonflait, attention. Non, non, non. Faut être honnête. Avec la pression, avec... Quand tu tournes beaucoup, il faut changer. Avec la pression, on est en perpétuelle activité. Donc, automatiquement, il y a des endroits qui doivent se développer. Donc, vous êtes deux comme ça. Il y a toi et Fali Pouba. Alors, Moustique, tu sais, c'est toujours un plaisir. Et on s'amuse depuis plusieurs jours à rappeler aux auditeurs que la Nuit du Rire, c'est l'occasion pour les humoristes de présenter leur nouveau spectacle. Et oui, c'est l'occasion pour les humoristes de présenter leur nouveau spectacle. Moi, particulièrement depuis pratiquement... C'est la quatrième édition, ça? Septième. Sept. Depuis pratiquement six éditions déjà, je reviens avec de nouveaux sketchs. Et c'est toujours un énorme plaisir pour moi de venir essayer. C'est à dire, c'est l'exclusivité toujours sur le plateau de la Nuit du Rire. L'année dernière fois avant d'aller pour le Parlement du Rire, mon sketch chef d'État d'Afrique, chef de la Nuit, sa majesté de la République, qui m'a fait marrer d'ailleurs. C'était la première fois que je le présentais au Cameroun. Voilà. Et cette année encore, pour cette édition-ci, il y a mon nouveau concept, changement, c'est le dernier bébé de notre séance d'écriture. Ah ah ah. Moustique R. Moustique R était un laboratoire. On est sortis depuis pratiquement deux semaines. En rôde, en rôde, en rôde. Mes soldats sont là depuis hier. On a essayé de bosser deux ou trois choses. Et puis voilà. Du coup, ce soir, ça va être dangereusement qu'à ce côté-là. Et comme d'habitude, tu étais hier à la place Saint-David pour le repérage. Eh oui. Parce que toi, ça ne me blague pas. Non, c'est très important. C'est terminé le brouillon. Maintenant là, c'est... C'est la copie qu'on rend. Et ce qui est encore plus difficile, c'est le fait que ce spectacle-là, notamment la Nuit du Rire, est un spectacle où on reçoit une panoplie de personnalités. Voilà. Et ce sont des gens qui sont en soi et dans le besoin de l'humour bien fait, où on écrit des textes solides, où on dit des choses pertinentes d'une manière assez posée et assez soutenue, qui sont là. On ne va pas venir faire du bricol devant le délégué du gouvernement, devant le gouverneur, devant cette pléthore de personnalités qui sont là. Donc du coup, c'est... Il faut bien se ranger, il faut bien s'apprécier en fait. C'est notre champion de l'école. Mais je vous parle à la main du Rire, qui veut ? En même temps, on va le dire. Oui. À cette Champions League, moi, je suis le PNG. L'Oréal m'a dit. 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 Et moi je suis pas. C'est pas la moto. C'est une autre moto. Une histoire de bataille. Toi tu es Zaya. Qui est Zaya ? C'est vrai qu'on est toujours anciens, on doute toujours parce que, avant de monter sur scène, lorsque tu ne doutes pas, il faut savoir qu'il y a un gros problème. Mais la chance que j'ai eu mes soldats, comme je le dis généralement, il y a Serge Olivier Idébens qui est là, Thierry François est là, Didier Chaco est là, toute la grosse team est là. Ce que tu rends là, c'est le travail d'une grosse équipe derrière. C'est le travail d'une grosse équipe. Moustique ne fait que le travail artistique, notamment la conception et l'écriture. Maintenant, au niveau de la mise en scène, je fais des propositions et toute l'équipement. Maintenant, il y a le travail, vous avez constaté, que je joue maintenant, avec des lumières, avec des sons et tout le reste. Il y a toute la grosse équipe technique qui est sur pied. Lorsqu'ils ne sentent pas le sketch, on ne le fait pas. Mais du moment où ils ont validé, moi, le problème que j'ai, c'est que c'est moi qui suis sur scène, donc du coup, c'est moi qui regarde dans les petits détails techniques et tout le reste. Tant que je ne les ai pas maîtriser, je ne suis pas OK. Mais on était debout depuis 5h45, on a fait la petite prière, on a fait la lecture, on a repassé au peigne fin, tout, au peigne fin, tout ce qu'on a préparé. Et tu as mangé quoi ce matin ? Bizarrement, je n'ai pas encore petit déjeuner. Dès que je me suis dit, je vais prendre un terrible pain. Ce chocolat ? Non, 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 oui. Le pain chargé, je kiffe trop le pain avec l'avocat. Écoute, moi je t'emmène chez Machan tout à l'heure. Tu connais ? C'est le genre de secteur où on te sert le riz, spaghetti, haricots, sauce tomate, sauce d'arachide, un dolai derrière, un peu de haricots. C'est le plat de beauté national. Je te demande, je t'emmène, je te conseille. Monsieur l'ambassadeur t'emmène à l'ambassade, c'est pas possible. Non, monsieur l'ambassadeur, vous mangez trop bizarre. Je ne te conseille pas, je te conseille pas. L'invitation de l'ambassadeur c'est que je t'enseigne. Le crime de elle, il n'est pas terminé. Tu ne veux pas... Il dit que tu dois manger léger pour être léger tout à l'heure, et que c'est après le spectacle que tu peux passer au Bourassa. Ce qui est magique chez moi, c'est que j'ai un organisme assez particulier, aujourd'hui les gars me charrient de temps en temps, regarde tu prends le poids, tu prends le poids et tu marches bien, en fait c'est pas la tchop qui me fait prendre le poids en fait. Ce qui me fait prendre le poids, à mon avis c'est l'assurance et la liberté de ce que j'ai, parce que certainement si on n'a plus véritablement de stress, de stress mal. Les problèmes d'IALA non, dis simplement, les problèmes d'IALA c'était avant, et évidemment tu regardes la tchop, tu perds le poids. Alors tu es très présent sur les réseaux sociaux, c'est quoi la technique, c'est quoi ton projet, ne pas laisser ton public assoiffé, affamé, parce que tu as toujours des petits trucs que tu balances de temps en temps, c'est quoi la technique. On a une énorme communauté, et vous êtes sans ignorer que la majeure partie de notre population, c'est une population jeune, et qui dit jeune parle d'androïdicité, et aussi la toile, le web c'est un marché hyper 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 cool, et qui est encore beaucoup inexploré chez nous. Moi j'ai une plateforme, qui est mon site internet, moustiquaire.moustiquaire.moustiquaire.com C'est ma petite plateforme à moi, j'ai ma chaîne YouTube, moustiquaire charismatique, j'ai ma page Facebook, moustiquaire charismatique officielle, où j'ai une communauté qui me suit, et qui n'a pas toujours le temps de venir à des spectacles, et dont la majeure partie est hors du pays. Donc voilà, il faut bien pouvoir entretenir sa communauté, c'est comme si vous avez, c'est un peu de la visage diplomatique quoi. Quand tu as de la communauté que tu suis, il faudrait qu'ils aient de quoi manger, il faudrait qu'ils aient de quoi manger, il faudrait qu'il y ait des bonnes relations, et ça me permet de temps en temps aussi d'avoir des avis. Quand j'étais en train de répéter, hier j'étais un diète sur Instagram, quand on répéter, hier j'étais un diète sur Instagram, où les fans n'étaient pas en train de garder le sketch, ils ont davantage. Donc pendant qu'ils étaient en train de regarder, il y a eu des suggestions qui ont été faites, et qui ont apporté un super coup de pinceau au sketch. Tu vois, donc c'est ma manière à moi d'échanger avec les gars, d'être plus proche d'eux, parce qu'en fait, ce qu'on fait en tant qu'artiste, on le crève, on ne l'invente pas, c'est la société dans laquelle on vit qui nous inspire. Mais non, si tu es déconnecté de cette société-là, automatiquement tu es out. Tu as trouvé une partenaire de taille, à ta taille, pardon, Ruby. Tu nous la ramènes quand ? Ruby, Ruby elle ne vit pas ici, elle vit en France. Je sais, tu la ramènes quand ? Automatiquement, la prochaine fois où elle est au Cameroun, je vais avec elle. Ce sera l'épisode 2 de cette 7e édition, parce qu'il y en aura deux. On verra ça, c'est une partenaire de taille. Non, 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 arrête, arrête. C'est un partenaire de taille, de taille, de taille. Tout ce que le gars s'il dit, tout ce que le gars s'il dit, il vous plaça à toi. Il faut parler dans son sens. C'est ça ? Il va tout le gars, mais c'est pas à sa taille aussi. En fait, d'où par la collaboration, c'est le besoin de satisfaire sa communauté qui, en majorité... On a eu comme un système atomique. Chez moi, c'est une fille que je regardais sur Whatsapp pour tout le monde. Les gens partenaient ses vidéos. Je trouvais qu'elle avait un truc particulier. Mesdames et Messieurs, vous vivez en direct, vous êtes en train de regarder, d'écouter le versement de champagne dans la coupe de PDG Cyril Bosico. nous éloignons pas du sujet, je disais t'entends voilà des choses qui te font prendre quelques kilos t'as fait encore petit déjeuner mais t'as déjà un verre champagne ceci me plait c'est de la classe d'accord ok j'étais en train de dire que Ruby je la regardais sur les réseaux sociaux comme tout le monde j'ai eu un super kif pour ce qu'elle fait du coup je lui ai envoyé mes entourements et mes admirations elle aussi qui me suivait aussi elle m'a dit comment elle aimait ce que je fais et puis on a regardé le contact on échangé en tant qu'artiste et puis voilà c'est parti on a essayé de faire un sketch d'abord j'étais à Abidjan pour la première la deuxième saison du parlement je lui ai envoyé le texte le texte elle a kiffé et puis elle a fait les vidéos interposées elle a fait la sienne là-bas j'ai fait la mine ici on a collé les replis qu'on a vu que ça devait donner mais une fois qu'on a dit moi c'est la scène du policier certains ont kiffé le gars c'est la voiture quand il a fait la fouille alors elle est venue au Cameroun elle est venue au Cameroun déjà quand j'étais en contact tu vois Zan elle est venue au Cameroun elle m'a invité à tourner dans sa série malheureusement avec la fin du temps c'est compliqué mais on s'est dit il faudrait qu'on fasse une collaboration avant qu'elle parle le jour où on a tourné on a fait deux sketchs la veille du jour elle prenait le vol enfin elle prenait le vol à Douala on s'est on a échangé énormément on a tourné c'était super super peu et voilà les fans ont été sur lui c'était super c'est une fille magique ah ça elle brûle le talent et quand tu parles de femme magique c'est avec tout ce que ce mot de poétique et de merveilleux je voulais comprendre elle a refusé de tourner la scène là où on te réveille à 3h je te lève à 5h elle est dégagée on s'est dégagée non mais sérieux sérieux j'ai envie de me sentir bien j'ai envie de me sentir bien ouais tu vois c'est la scène qui m'approche on te réveille à 3h tu te lèves à 5h Oui. 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 Il sera bientôt sauf. Il ne sera jamais sauf. Tant que vous comprenez que l'alcool est un symbole de l'unité nationale. Mais n'oubliez pas que l'alcool et le whisky ne sont pas pareils. Parce que l'alcool est sauf. Le whisky est sauf. Parce que le whisky c'est quelque chose de classe et non de masse. Je bois le whisky à la santé. En tout cas, boire le New York. Parlons de ton spectacle. C'est environ combien de minutes? 30, 40 minutes. Le show que je faisais tout à l'heure, c'est un sketch de 12 minutes pile, pile, pile. 10 minutes. On a travaillé le chrono. C'est 10 minutes. Bien, bien, bien picellé. Et je vais faire un remake. Un remake réaménagé. Du sketch de sa majesté. Mais avec un personnage particulier. Papa Vamba Timothée. Tu seras là aujourd'hui. Pour dire à tout le monde. À la nuit du rideau, tout le monde va venir parce que c'est les vacances. Tout le monde qui reste à la maison, je vais le trabattir avec ma canne. Papa Vamba Timothée sera présent. Pour le final. Donc en fait, tu penses que ce qui est important dans un spectacle, ce ne sont pas les minutes, mais c'est le moment. Il faut bien le ficeler et tout est après. Et toi, tu as la chance d'aller et de revenir sur scène. Parce qu'elle t'appartient finalement, cette scène-là. Ah, j'ai eu la chance d'être accueilli. C'est quoi le truc ? C'est la demande du public. C'est la demande du public. J'ai eu la grosse chance que ce public, là, la première fois où il m'a vu, il m'a vu et il m'a adopté. C'est une super histoire d'amour. Parce que, après la dernière édition, tout le monde venait sur Facebook me demander, la prochaine c'est quand, la prochaine c'est quand, la prochaine c'est quand. Le sketch du taxi a fait un super tabac. Le sketch de sa majesté dans le public a fait un super tabac. Donc, du coup, les gars, on redemande, on redemande. Aujourd'hui, on va leur servir, de l'améliorer. C'est qu'à dire. Mais comment tu fais, Moustique, pour sortir ? Tu fais la télé, tu fais des numéros sur les réseaux sociaux, tu fais des spectacles. Tu es partout, mais comment tu fais ? Il faudrait bien... Tu es sûr qu'on ne va pas te faire un test anti-dopage ? Non, il faudrait faire, il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait être structuré, organisé. J'ai la... Il l'équipe, on parle tout à l'heure. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Il faut être entouré. J'ai un directeur artistique qui est mon manager en même temps. J'ai un administrateur. J'ai un technicien. J'ai une maquilleuse. J'ai un... Le make-up. Le make-up. On a tout. Le directeur de photographie. Oui, oui, oui. Gokas. Là-bas, on ne sort pas là. Ne sort pas. Tu vois, on a toute cette grosse équipe-là qui permettent que je ne sois pas surmené en fait. Donc, ça va, ça va, ça va. Moustiquaire, c'est une grosse famille, quoi. Voilà. Donc, vous avez l'essentiel, c'est que Moustique venez vous confirmer éventuellement. Ça présente tout à l'heure. C'est devenu une tradition. La nuit du rire et Moustique, le charismatique, c'est effectif. Ok ? Et je voulais apporter une précision. Ce soir, la nouveauté, ce sera pas le sketch. Vous allez assister à un film en direct. Exact. Effets spéciaux, montage, saut, lumière. Tout sur place. C'est un film. Un film en direct. Merci, Moustique. On ne va pas te retenir pendant très longtemps. Je dois aller t'apprêter, mon gars. D'accord ? Allez, tchin, tchin. Tchin, 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 tchin. Mon frère a vu le genre de veste. Il dit que ceux qui sont à la maison, ils savent comment ils ont mal au cœur. Soyez forts, soyez forts. Même ceux qui nous regardent là-dessus. Il y en a qui sont à côté. Voyageons un petit. Il y a des collègues, il y a des collègues humoristes qui ont souvent une phrase là. C'est le pauvre qui dit que le carreau glisse. Big love. Il n'y a rien dans jalousie. Calme-toi. Merci, Moustique. Tu vas pour un petit massage. Le kiné te suit. Tout est calé. C'est l'aventuré, man. C'est vieille kiné.